Hey salut à tous c'est Viper aujourd'hui on se trouve pour une vidéo de présentation des decks meta et comme d'habitude je pense que vous le savez mais j'aime bien présenter des decks bien skillé que vous devez apprendre à jouer avec des mécaniques très très difficiles et aujourd'hui j'ai choisi particulièrement ce petit deck électro géant banon chevalier vos parce que à premier abord ça peut paraître facile à jouer mais détrompez vous je pense que c'est encore plus difficile à jouer que du 2.6 ou du 3.0 et c'est ce que je vais montrer directement dans un super défi où je suis en 7-0 et c'est parti pour la première game contre Ragnar le breton ok donc là donc comme je l'ai dit avec ce deck il faut vraiment être très très prudent parce que faut bien connaître vos timings électro géant bien connaître vos timings ballon bien placé le chevalier évo au bon timing voilà c'est surtout une question de timing avec ce genre de deck donc on va on va essayer de trouver les meilleurs timings aujourd'hui donc là directement ok j'ai un petit deck recrut qu'au chariot donc il va peut-être les mettre au pont ici d'ailleurs je sais pas si vous avez remarqué aussi mais le le bomber je sais pas pourquoi ils l'ont rallongé mais vraiment son coup il fait deux mètres bon après ça c'est qu'un détail ça change rien au gameplay mais voilà c'était juste marrant je voulais noter ça donc là ok on va partir en gobelin il va seulement flèche ou pdf ok ouais le flèche qui part directement ici donc le bomber oui le bomber en vrai bon c'est pas dérangeant mais je trouve ça très très bizarre donc j'aime bien regarder le coup du bomber mais bon en tout cas pour l'instant voilà bon j'ai compris que c'était un petit deck recrut on va essayer d'aller cycler sur notre chevalier vaut le plus rapidement possible bon en soit je pense qu'on n'est pas si mal que ça enfin ah ok en fait il a quand même la cage il a les apices donc là il va s'en mettre sa machine là bas voilà donc je sais pas trop si il faudrait défendre ça parce que là je pourrais mettre ça ici et partir en électrogeant de l'autre côté du coup mais il a les apices c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai et si on fait ça là et non quoi comment ça ah merde bah quand je dis les gars quand je dis qu'il fallait avoir des bons timing je mentais pas hein non je mentais pas je mentais pas je mentais pas je mentais pas bon bah j'ai pas eu le bon timing apparemment merde ok bon c'est pas grave bon les gars quand j'ai dit que oh le bâtard bon hé frérot je voulais partir en ballon le mec il me laisse même pas le temps de parler ok ok calma calma frérot calma merci donc là on va partir en ballon directement il va sûrement mettre ses apices donc voilà la petite bdf pour aller buter tout ça il va sûrement mettre sa cage également mais ok et voilà voilà les gars quand je vous ai parlé de timing voilà un bon timing à avoir donc bon j'ai pas grand chose pour aller buter son truc donc ouais ça va pas prendre la tour non plus donc je vais juste aller mettre le bomber là bas il va ouais ouais non ouais c'était pas fou hein est-ce qu'il flèche ou pas je pense qu'il va flèche hein ouais ouais ah merde ça fait quand même assez mal hein ouais je sais pas vous mais ouais ça se passe pas si bien que ça j'ai l'impression bon c'est vrai on va essayer d'aller cycler sur un un chevalier veau parce que là on a encore un cycle pour le choper donc là ouais ok on va mettre le bomber ici comme ça de toute façon dans tous les cas il y a les flèches donc le bomber qui ne sert pas à grand chose hein dans le matchup voilà comme ça là il aura il devra mettre ses recrues au pont ici je pense hop ok on va voir ce qu'il va faire ici donc là le petit phoenix pour aller choper ça ok c'est pas si mal que ça je vais mettre la bdf là bas pour aller buter ses apis ok il va il va bdf là bas est ce que le ballon peut mettre un coup le ballon qui ne mettra pas de coup aïe alors ça c'est très très chiant donc là je pense qu'il va sûrement mettre sa machine donc on va mettre l'électro là bas pour aller tout tanker même s'il a sa cage c'est pas grave du tout oh voilà oh mais les gars regardez le timing le timing de fou que j'ai eu regardez j'ai eu tellement un bon timing que le mec il a raté sa cage non mais les gars quand j'ai dit que fallait avoir des bons timings bah voilà 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 une preuve que ce deck est skillé et grâce à notre skill on l'a détruit durant cette game hein c'était vraiment à sens unique il n'a rien pu faire voilà bien sûr voilà donc voilà la preuve que les decks requiert du skill tout simplement et on enchaîne contre le prochain adversaire et cette fois-ci le petit chevalier veau non le chevalier pardon ce n'est pas encore un chevalier veau mais ce sera très bientôt donc là on va voir ce qu'il a il a un chevalier à ma grande surprise franchement je suis je suis étonné franchement donc là est-ce qu'on part en ballon non on va pas partir en ballon quand même oh non oh non c'est pas que c'est du splash yard non je crois que je pense que ça va être vraiment le seul counter au deck là ou peut-être pas que c'est peut-être pas un counter mais je pense que ça va être un match up difficile quand même donc parce que bah il a évidemment il a évidemment il a évidemment pas mal de trucs donc là il va peut-être partir en cimetière si je fais ça vas-y mets ton baillot dragon plus cimetière de l'autre côté si t'es cap chromis si t'es cap t'es pas cap non t'es pas un vrai rachel frérot non non je suis déçu je suis déçu bon c'est pas grave donc là on va mettre le phoenix là-bas je pense ouais ça devrait aller choper le baby dragon qui va se faire buter par son autre truc en même temps donc je vais être en asap parce que bon évidemment je veux pas que mon électrogeant se fasse détruire par sa tombstone non évidemment ok donc là le c'est pas incroyable c'est pas incroyable franchement donc là il va se remettre ça tombe stone ok vas-y vas-y oh oh attends attends non non cromie c'est pas ça fais pas ça mais pas ton ah ah euh en vrai attendez 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 c'était pas si con que ça les gars oh non par contre par contre les squelettes butez les butez 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 ah c'était c'est pas si mal que ça en vrai les gars non pour vrai pour de vrai c'est c'est ok c'est ok ouais c'est ok je me rassure il en fait non en vrai on n'est pas si mal que ça ouais ouais ok donc bon je pars sur un phoenix ici il va sûrement tornade donc j'essaie de mettre la pression de l'autre côté quand même avec ça là bas et un autre électro jean voilà parce que pourquoi pas ok ce serait bien si on va attendait 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 au la bdf au la bdf de l'année au la bdf de l'année au la bdf de l'année non l'oeuf 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 ah frérot ah frérot t'as trop dépensé l'élection là et non tu n'as plus rien pour le ballon et non petit sorcier de glace qu'on a prichaté avec la bdf et c'est fini c'est fini chromi je te l'avais dit je te l'avais dit voilà encore une fois question de timing de toute façon je savais que on aurait enfin on allait pouvoir gagner même après s'être pris beaucoup de dégâts dans tous les cas voilà tout simplement et c'est parti pour la game suivante donc là on a le petit électro jambe en départ qu'on va pas jouer évidemment donc je pense que vraiment l'objectif avec ce deck si vous savez que la dorsaire a beaucoup de counter ou à l'électro jambe c'est juste de cycler sur votre chevalier evo et ensuite faire un petit push qui va permettra de de mettre la pression assez facilement donc là ok j'en étais sûr que c'était du cochon donc voilà ok il joue du des cochons avec une tesla et pas mal d'autres trucs donc bon on va mettre le ballon ici voilà comme ça à l'attard j'aurais dû mettre le ballon plus tôt parce que là il va pas quoique si je fais ça là ok parfait 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 j'ai cru que la tesla n'allait pas prendre le coup mais elle s'est prise c'est prise la bdf c'est parfait donc là le ballon plus qui va exploser sur l'arty qui va lui forcer à mettre un chevalier pour la protéger hockey on va d'avoir acheté un bomber parce que sinon le chevalier va se faire détruire ok le bon beurre qui survient plus nickel donc là il va seulement partir en cochon plus bûche donc je peux voir le petit phoenix parce que je sais qu'il va partir en cochon possiblement avec une bûche un pré-shot parce qu'il sait que j'ai pas ma tendade ni ni autre chose enfin j'ai que je peux mettre mes gobelets en défense quoi c'est ce que je voulais dire donc là on va voir ce qu'il va faire donc là ok vas-y met ta bûche un pré-shot ah non il va même pas pré-shot ok donc là je vais aller mettre la bdf ici alors c'était peut-être une erreur parce qu'il va sans mettre son chevalier veau devant pour la protéger si l'arty pourrait mourir ah non dommage 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 donc là en soi j'aurais pu est en vrai est ce que je vais aller je mets l'électrogeant devant je suis joueur je joueur je suis joueur ok l'électrogeant qui devrait quand même bien gérer la défense allez va buter l'artier au moins ah alors je pensais que la défense allait mieux j'ai que ça tu vois ouais non je les vaux non non c'est dinguerie ça c'est dinguerie ça ça c'est dinguerie même après 10 000 nerfs il est toujours aussi tranquille bon c'est pas grave parce que j'ai quand même enfin je me suis pris qu'un coup mais c'est quand même un peu le champ vous voyez donc on va voir ce qu'il va faire à 100% chevalier devant ou pas ok donc on va partir avec trois gens ici pour essayer de protéger le phoenix ok il va mettre sa tesla là bas donc allez bdf ça hop c'est pas grave si je laisse son artier en vie honnêtement c'est pas très très grave pour l'instant donc là ok ouais donc je vois ce qu'il essaie de faire il essaie juste aller cycler sur un prochain chevalier veau donc c'est logique c'est logique c'est logique donc on va voir ce qu'il va faire ici ok donc là le chevalier veau qui va aller mettre pas mal de dégâts ici l'artier qui va nous faire chier également de l'autre côté ouais 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 donc là vraiment le souci là c'est ces artiens puisqu'on n'a pas de flèche on n'a pas de trucs comme ça donc là on va voir ce qu'il va faire voilà il va mettre son cochon là bas donc on va mettre les petits gobelins ici plus la tendance pour aller attirer le cochon sur la tour du roi et la défense qui sera plutôt clean parce que voilà le chevalier qui ne mettra pas de coups ici parfait la petite bombeur il va sûrement être un chevalier voilà vas y met ton cochon ok petit bénef qui va choper le cochon ici normalement à non bon c'est pas grave on va mettre un petit phoenix ok ok ouais le truc chiant c'est clairement son arti vous voyez que l'artige je ne peux rien faire contre cette carte donc on va mettre le ballon là bas vu que vous avez vu que j'ai pas trop choix non plus ok parfait il a été sa tesla donc là on va juste aller partir en tendance ici plus ça là-bas ok ce serait bien si l'article est mourir s'il te plaît ok ça devrait mourir ici nickel donc là est ce qu'il met sa tesla là bas ou pas ouais il va mettre sa tesla là bas donc là la petite vdf qui doit nous permet d'aller finir tout ça parfait et l'élytrujant qui se trouve sur la tour de l'adversaire et qui va mettre très très cher donc la bonne chance il va pas recycler son petit ça je pense ici même s'il va prendre quand même il va pas se prendre la bombe non plus ok bien joué bien joué bien joué la défense donc là on va voir ce qu'il va faire il va se mettre l'article là bas ok il va mettre l'article à bas donc on a jeté à mettre la bdf un honnêtement on peut se remettre d'aller bdf cycle puisque on a clairement l'avantage ici hop on va partir en électrogeant là parfait hop petite tornade de là bas pour éviter de se prendre le coup de cochon j'ai eu peur frère j'ai eu très très peur mais c'est bon hop encore une fois la petite bdf pour aller gratter sa tour et voilà on n'est plus qu'à porter d'une bdf donc honnêtement il n'y aura aucun souci pour la défense ici on a juste à mettre la petite tornade et la dernière bdf qui va partir pour aller chercher la game ici merde je sais pas pourquoi j'ai activé ça mais c'est pas grave donc là vous avez vu que voilà on a fait notre petit push au début pour aller prendre quelques dégâts puis ensuite comme il avait vraiment un deck très très changé bah je me suis juste dit qu'on allait se concentrer en défense et bah tant qu'on tient la défense il n'y a aucun souci en fait et on repart sur notre lancé contre ok beau pseudo frérot donc là j'ai une plutôt bonne main enfin faut juste que je cycle une carte et s'il a s'il en cochon par exemple honnêtement il peut le jouer comme ça j'active mon tour du roi et comme ça je cycle son chevalier en même temps donc il n'a pas l'air de vouloir jouer donc je vais partir en ballon c'est assez agressif je conseille pas de faire ça évidemment mais bon comme j'ai pas vraiment envie de perdre de temps je vais faire ça et il joue des dragons ce qu'il a donc c'est du golem du mollus je pense que c'est du golem vu que c'est le deck c'est le deck du moment voilà littéralement donc ouais ça m'a l'air d'être ça tout à fait donc je mets que le phoenix il va seulement partir en tombe voilà j'en étais sûr même pas besoin d'attendre de savoir ce qu'il va faire pour le savoir hop donc je peux bdf et en même temps je me dis que c'est peut-être pas le meilleur choix mais bon on va le faire quand même parce que là je me dis qu'en fait enfin j'ai hésité à peut-être parti en électro jambes et comme il a offre au attention à toi afro parce que là faut défendre ouais ouais faut totalement défendre probé attend l'oeuf qui repope là s'il te plaît c'est moi qui repope ok parfait il va mettre quelques dégâts sur sa toit en plus ça c'est nickel donc là on va partir en chevalier ici je vais essayer de pas le mettre trop parce que il va mettre son dragon électrique derrière donc que serait bien si je pouvais voilà le choper directement avec le phoenix ici ah non il va quand même mettre ses dégâts de splash assez chiant ouais ça c'est dommage il va il va mourir en plus donc ça c'est vraiment très très dommage donc on va mettre les petits gobelins derrière malheureusement le golem qui va mettre quand même beaucoup dégâts sur ma tour mais on ne la perd pas donc pour l'instant c'est ok j'ai envie de dire voilà le but c'est juste de protéger notre tour le plus possible ne pas la perdre et voilà on est bon tant qu'on la perd pas on va partir en ballon comme ça on va les forcer mettre une tornade en défense sur mon ballon et comme ça ok ok je sais pas trop pourquoi il a fait ça parce que là hop je vais faire ça on va partir en électrogène devant hop il va mettre son dragon électrique donc ouais il va pas mettre son dragon électrique en fait ok c'est de protéger le beurre ici le bon beurre qui est protégé nickel il va d'en mettre sa tornade là bas donc on va mettre le ballon de l'autre côté l'électrogène qui va peut-être prendre la tour ici le ballon qui va peut-être prendre la tour également donc ok 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 ah frérot il a été trop 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 avoir ici là il a voulu défendre les deux tours mais frérot non c'est pas comme ça la vie faire faire des choix faire des choix et il n'a pas du tout fait de choix ici donc au final il perd tout simplement les deux tours donc c'était en très très débile de sa part ici donc voilà on va se répéter sa tour de gauche son golem il prendra même pas la tour en cinq secondes et on va encore une fois aller chercher une petite victoire et cette fois-ci celle-ci était assez simple honnêtement parce que je pense qu'on a quand même un bon match-up mais la dernière soirée qui a clairement pas fait de bonne défense ici vous avez vu qu'à chaque fois il se prenait tellement de dégâts inutilement notamment avec la première contre le phoenix et les gobelins où il a totalement raté sa grenade et ça nous a permis de prendre les deux tiers de sa tour très très rapidement et let's go pour la potentielle game des 12 victoires donc là ok un petit esprit de feu de la paire de ladders ça donc ça pourrait être de l'arc x d'accord attendez boule neige esprit de feu ah c'est du cochon aïo ok c'est du cochon aïo cochon aïo cisme peut-être donc quoique je sais pas en vrai je trouve ça bizarre qu'il ait une boule de neige en fait donc ça pourrait être autre chose mais là mon premier guest ce serait juste du cochon aïo ok donc ouais c'est bien du cochon aïo donc là on va mettre la petite en est sur la tour du roi hop parfait donc il a il a la reine il a un canon j'imagine si c'est la version originale mais peut-être pas du coup en vu qu'il a ah d'accord ok des recrues royales tiens ah bizarre tiens je m'attendais pas les gars non franchement c'est une carte qui est vraiment pas beaucoup de chance en ce moment ok oh le bâtard ok oh j'ai eu peur franchement s'il m'avait fait le coup de la boule de neige et du truc là franchement j'aurais je l'aurais applaudi parce que ça aurait été bien joué mais il ne l'a pas fait du coup donc c'est dommage pour lui et ouais c'est bien c'est bien du canon donc là on va mettre la petite vedève pour aller finir ça ok donc on va mettre la tornade ici pour espérer buter ça ok parfait donc ça va les buter son sa reine et de là derrière allez les gobelins les gobelins mourrez allez allez les gobelins pitié prenez la tour non ils vont pas prendre la tour mais ils vont mettre quand même assez cher donc c'est pas mal du tout ça ok première poche réussie totalement réussie d'ailleurs donc là faut je fais attention à ses recrues évolutives mais je sais que l'électrogeant est un beau counter au cru donc je pense qu'on va clairement pouvoir se servir de ça ici on va voir est-ce qu'il va défendre mon ballon déjà non il va clairement pas défendre donc ok bon bah clairement on est très très bien ici je pense hein je veux pas trop m'avancer mais quand même voilà faut le dire quand on bien donc on va voir ce qu'il va faire ok il va partir d'accord je vais mettre l'électrogeant ici du coup pour aller attirer tout ça hop plus mettre les gobelins de l'autre côté ok donc ça va faire mal quand même hein ça fait un peu mal hein mais bon c'est pas là on va quand même réussir à bien défendre ici parfait on va mettre les petits chevaliers ici pour défendre 9 parfait on va voir ce qu'il va faire il va partir en recrut à nouveau ok pas très très surprenant tu vas partir en électrogeant ici comme ça tout c'est tout c'est au cru sont sont tankés enfin on prenne l'agro du de l'électrogeant et si on achète à bdf pour aller finir ses psychos chariots et c'est fini il n'a aucun moyen d'aller remonter la game à moins qu'ils mettent une reine qui one shot mes tours mais je pense là que ça existe pour le moment même si je pense que très bientôt avec les archers évolutives d'ailleurs ce sera le cas mais bon on n'est pas encore à ce moment là donc bon bah ok en vrai c'est une game vraiment très très facile je veux pas manquer de respal à l'adversaire mais c'était quand même assez facile vu qu'on avait un bon match up là bon je savais directement qu'elle avait que le canon pour défendre mon électrogeant donc la bdf plus l'alternat pour aller finir ses défenses et c'était plié dès le début donc on va ouvrir le coffre directement peut-être un champion peut-être une légendaire à un vrai faut que j'arrête de dire ça parce qu'à chaque fois c'est quand je ne demande rien que j'ai quelque chose voilà c'est une bonne leçon à retenir toutes les choses viennent à vous quand ce sera le moment bien évidemment donc là bas on s'en est très très bien sorti avec ce petit deck et je comprends pourquoi ce deck qui est meta voilà parce que j'ai battu quasiment tous les decks meta bon j'ai battu tous les decks met en fait le splash yard les recrues le cochon séisme le golem voilà manque juste je sais pas quoi peut-être les decks à pied un peu chelou la mais ouais à part ça vraiment ce deck est très très polyvalent peut-être un peu à ce chevalier bon mais voilà voilà c'est un atout voire que pas mal de décons dans la méta donc voilà bon si vous voulez le jouer profitez gens profitez-en je pense que c'est quand même un très très bon deck que ce soit pour performance perd ici ou même en l'ador un bon il ya plein de gens qui sont super en l'ador vous les avez jamais a vu on les avait jamais vu avant voilà donc peut-être que ça peut-être à votre tour aussi donc on va pas plus tarder je pense qu'on va servir ici merci à tous d'avoir suivi la vidéo si ça se plu n'hésitez pas à lâcher un like vous abonner et à laisser un commentaire et surtout portez bien ciao